Je rends grâce à Dieu pour le choix que les pères fondateurs de l'église du réveil du Congo ont porté sur moi, ma votre ex-personne. C'est un sentiment de joie et nous croyons que ce choix sera un renouveau pour les vifs du réveil du Congo. Qu'est-ce que vous promettez au chef des conditions religieuses sur le fond de la gestion ? Ça sera le même comme le vente de prédécesseur. Je ne parle pas de mon prédécesseur car nous parlons de la venir. La venir, c'est d'avoir d'abord un sentiment d'un travail accompli pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Tout ce qui va être fait se fera dans les normes. Et moi pour le peuple de Dieu ? Pendant cette période électorale, quel est le rôle que l'église pèse ? D'abord, c'est d'apaiser. Vous savez, le rôle d'abord de l'église, c'est que les cœurs soient apaisés et que tout se passe dans la paix. Sans insultes, sans injures, sans bagarre, parce que nous sommes porteurs de paix. Nous allons contribuer à apporter la paix pendant ce moment d'église. Mais révérend, il y a un souci, parce que déjà de l'autre côté, on a Dodo Kamba, qui est le président, est en train de réclamer sa légitimité. Mais également, il répond en cascade à dire autre que ce sont des spéculations. Il n'y a pas de spéculation. Il a fallu qu'il aille les normes. Il n'y a pas de spéculation. S'il y aurait spéculation, allez voir les vidéos qui l'ont investi. Ce n'est pas l'État qui voulait qu'il a investi comme évêque. C'est l'Église qui l'a investi. Et les mêmes personnes qui l'ont investi sont les mêmes personnes qui m'investissent ce samedi 28. Personne ne pourra empêcher, ni l'État, ni le ministère de la Justice ne pourra empêcher que cela se fasse. D'abord, on peut se le dire. Moi, je m'appelle, j'ai un nom dans ce pays qui a produit des effets dignes dans ce pays. Mes parents ont travaillé pour ce pays. Nous avons le plus grand ministère charismatique de cette nation. C'est la fondation Olingui Ocho. Nous sommes les premiers partenaires dans l'Église de Réveil. Mon père et ma mère sont fondateurs de cette église. Donc, moi, je n'ai pas été parachuté. Et ce n'est pas un hasard. C'est la volonté de Dieu. Donc, voilà pourquoi je dis à tout le monde, venez nombrer le 28 octobre, ici, à l'Espagne du Palais du Peuple, pour mon investiture. Venez. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ que nous serons. Mais pour le peuple de Dieu, j'aimerais dire une chose. Nous n'avons pas été choisis pour nous servir. Mais nous avons été choisis pour servir Dieu et servir son peuple. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas des patrons ou des bosses. Mais nous sommes des serviteurs. Et moi, je suis un serviteur qui a été choisi. De là où Dieu m'a tiré, c'est l'humilité qu'il m'a donné comme caractère. Et je crois que ce peuple de l'église de réveil du Congo sera béni par ma présidence pour cette église. Merci.